bon on vient d'arriver chez street motorbike on va récupérer la ligne que j'avais commandé pour le traceur j'ai pas dit c'était quoi on va aller découvrir ça c'est parti voilà on est chez street motorbike j'attends mon ami qui va me ramener la ligne je voulais se montrer je voulais voir le magasin vous avez tout ce qu'il faut, casque, équipement pour la moto, tout rétro, levier, il y a tout ce qu'il faut pour la moto street motorbike tu es où ? tu vas chercher ton cadeau ? il est arrivé ? ouais il est arrivé, c'est parti c'est parti la chercher ah ouais carrément oui voilà elle est là enfin elle est là depuis le temps depuis le temps qu'on l'a commandé magnifique donc les gars street motorbike ils ont une page instagram une page facebook je vous mettrai leur nom et le lien dans la description le lien juste en dessous équipement pour la moto pour les motards donc n'hésitez pas on a le site internet également street motorbike.com n'hésitez pas à y aller donc n'hésitez pas les gars petit rubro rouge vous voyez comment on est bien accueilli maintenant il n'y a plus qu'à les payer c'est ça le plus important il n'y a plus qu'à l'installer aussi voilà il n'y a plus qu'à l'installer pour la faire chanter c'est ça allez je suis parti allez à bientôt je suis des potos de chez Dogbiker on laisse les professionnels s'occuper de ça là pour l'instant on va faire tomber la ligne d'origine je ne veux plus la voir celle-là même lui il a rigolé vous avez vu il sait que c'est une merguez cette ligne donc j'en pouvais plus ça va être mieux avec la SCProjection ok ça y est elle est tombée elle est tombée elle ne te brûle pas allez 10 minutes il l'aura fait tomber ça fait bizarre rien en dessous et maintenant on va passer aux choses sérieuses il faut démarrer pour avaler les voisins voilà comme ça là oh la 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 ce que ça doit être bon les amis donc voilà pour la nouvelle ligne d'échappement j'ai pas voulu faire comme tout le monde j'ai pas voulu prendre Acra Arro ou je sais quoi comme tout le monde de base je voulais une ligne qui soit noire noire pour aller avec elle et donc je suis parti sur une SCProject je vais vous montrer ça moi je me rappelle plus exactement de la référence ni rien mais sur celle que je suis parti il y a une conique c'est à dire l'embout il est vraiment rond la sortie elle est vraiment ronde et celle que j'ai choisie l'embout il est coupé en va dire je vais vous montrer ça tout de suite voilà on a la ligne complète en place détachée voilà et comme il a dit c'est parti pour les Legos on a donc je vous disais les tubes noirs 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 tout est noir mais il y a de l'espoir toujours comme vous voyez là il y a une chicane qui est tenue par un point de soudure ici il y a un petit clip et un petit point de soudure là vous voyez bien je pense le point de soudure juste là alors il va falloir qu'on se charge de faire tomber tout ça mais là là on va s'en occuper on s'occupe de la chicane le petit collier là il est parti le petit collier là le petit point de soudure ça c'est avec une autre paire de manches ça c'est avec une autre paire de manches ouais ouais la soudure ça c'est là il faut trouver un outil assez fin pour rentrer pour le faire péter enfin pour le découper sans le faire péter au marteau on va essayer de voir si c'était comme ça la chicane elle est bien soudée la chicane ah ouais voilà on a fini la ligne elle est montée il m'a passé un petit coup de chiffon dessus pour me la faire briller et vas-y on va faire démarrer ça il boule là alors là au grand jour ça a rien à voir tiens viens je suis de la sade de l'oreille ah ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est en dehors c'est hesitant c'est le cockpit ah voilà ouais c'est le�� qu'est ça c'est le premier oui c'est le plus c'est le prix mêmekat c'est pas grave eh